Bien le bonjour les patronnes ! Vous voyez qu'il y en a en mode chantard. Aujourd'hui les mecs, je vais rejoindre mon cousin Gazouz sur le chantier qui est juste à côté là, afin de voir ce qu'un go muscu de mon calibre vaut sur son terre-terre à lui. Il n'y a pas longtemps, il est venu sur ma chaîne pour faire de la muscu. Et maintenant, c'est à mon tour. Je vais en fait sur son terrain, le chantard, tu vois. Regarde un petit peu ma dégaine, bordel de merde. Déjà, tu sais ce t-shirt, c'est qui qui me l'a envoyé ? C'est un abonné par la poste. Ça date, il y a des années. T'es maman fraque ! Regarde la taille de vos frocs ! Alors du coup, système D. On va une fois de plus mettre MyGuyler en PLS, mon con. J'ai trouvé ce fil là. On va faire une ceinture avec, comme ça là. Tac, on le fait passer là. Là aussi. On fait une petite ceinture comme ça. Tac. Tac. Et tac, bordel de merde. Après là, regarde le pantalon là, regarde le. Il est traîné par terre là. Alors on va faire comme ça. Boum ! Le fameux scotch du chantard. Tu peux attacher deux banyoles, mon pote, avec ça. Ça tient. Tac. Et tac. Hop ! Ça tient. Hé mon pote, ici on ne fait pas un défilé de mode. Je suis prêt pour la guerre ou pas là ? On ne dirait pas John Rambo en Afghanistan ? Eh ben mon pote, ne t'inquiète pas. On va mettre des gants aussi. Parce que franchement, tu dégustes ta grand-mère. En fait, tout ce qui te touche, ça te raye. Genre, t'arrives, tu touches la palette comme ça, ça te nique la main. Pareil, tu touches le caillou comme ça, ça te griffe tu vois. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs ce paysage. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai travaillé avec tous mes oncles. Durant mes vacances scolaires, durant les grandes vacances, dès que j'avais un peu de temps et que je voulais de la thune, je venais voir mes cousins et ils me prenaient directs tu vois. Franchement, ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et moi, tu sais, je l'ai toujours dit, si YouTube un jour pour moi, ça se casse la gueule, si je n'arrive plus à vivre de ma passion qu'est la muscu donc, ben moi, je retourne là-dedans sans aucun problème tu vois. Et moi, je te dis gros, en tant que go muscu, je vais tout niquer. Je me connais, je vais tout niquer et tu seras témoin. Allez, je range ça dans la petite clé you et let's go les gars. Ça va mon cousin ? Ça va et toi mon con ? Tranquille hein ? Hamdoula ! Hamdoula ! Hamdoula ! Ça va le patron ? M'a vu, m'a vu ! Bon, là les gars, je vous explique. Comme vous savez, Gazoil, il est venu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. C'est sur mon terre-terre tu vois, sur mon terrain de chasse, la muscu. Et maintenant, c'est moi qui vais sur son terre-terre. Je pense que tu vas bien gérer mon pote. Moi aussi. Mais franchement, je trouvais un truc magnifique. Dis-moi, c'est ça. Écoute, là mon pote, c'est le chantard. Là, on est vraiment en mode, c'est la guerre en Irak. C'est pas vrai ou pas, Gazoil ? Donc, on va s'envoyer un petit coup de Big Shot dans le gosier, là, histoire de se réveiller un petit peu. Je me prends un scoop. Bien entendu, hé, Gazoil, Big Shot qu'on a acheté avec le Goddys. Ah, bien sûr. Eh bien, bien entendu, putain, faites péter les mecs, là. Balancez, full Goddys sur Prozis, bordel du cul. Balancez des Goddys, vis-à-vis. Alors, Gazoil, c'est quoi le programme, là, aujourd'hui ? On fait quoi ? On monte les pignons ? On monte les pignons, là. C'est quoi le pignon ? C'est les trucs des maisons, là, tu sais. Tu vois, là, tu veux. Là, ça fait une pyramide. Voilà, ça va faire une pyramide comme ça. Ah oui. Et après, on pose le toit comme ça. Voilà. Ça marche. C'est bon ? OK, pas de problème. Eh, je t'ai dit, c'est rien du tout, ça roule. C'est léger, ça, Gazoil. Ah oui. Là, les gars, on est en train de mettre des briques sur l'échafaudage pour que le patron, là-bas, là, il puisse les récupérer et poser sur le rang. Putain, Gazoil, quelle star ! Qu'est-ce que tu veux faire, la Gazoil ? Tu fais du morceau ? Mais non, je ne mors plus, allez. Bien joué, ça. Ça, je le monte au patron, là-bas. Tu le mets sur l'échafaudage, mon ami. Allez, regarde, regarde. Allez, une main, hop. Oh, une main, une main, cousin. Allez, une main. Allez, il lui fait comme, là. Hoppa ! Il a fait comme ? Eh, voilà, mon pote, c'est ça, 40 kills dans chaque main. Qu'est-ce que je te dis, moi ? Mais qu'est-ce que tu as ? Ah, ça rappelle le bon vieux temps. Bonsoir. Je crois que je comprends. Pourquoi rachetons, il est tout le temps sec. Tu imagines, tu fais ça tous les jours ? 7 heures par jour ? C'est un cardio, hein ? Et là, à mon avis, t'en brûles des calories, là. Chaque matinée, tu brûles un big tasty à l'aise. Et avec tes sautes de luxe, là. Ouais, attention. Attention, les gars, là, ça va faire un peu de bruit. Je vais prendre la scie, je vais découper le truc. Regarde cette œuvre d'arbre. Alors, attends, c'est pour ça, là. Elle envole à 10 cm. Ah oui, il n'est pas très droit. Il est parti un petit peu comme ça, là. Attends, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait ça. Bordel de cul, c'est pardonné, non ? OK, donc là, les gars, il faut faire une coupe de 12,5. Ça fait 11, 12. Cette partie-là, ça dégage. Attention, ma petite dame. Je n'ai pas envie de te tronçonner la gueule. Voilà, chef. Super. Tu veux la vue, là ? On verra ce qu'il dit, grand patron. Tiens, on dit ton travail, ça va pas. Oh, merde. Tu vas les 12,5, non ? Non, mais il y a un côté, ça marche. L'autre côté, ça ne marche pas. Apparemment, les gars, là, c'est bon. Mais ici, regardez, ça sort encore. Donc, il faut en fait que je taille tout, là, comme ça. Aussi lisse qu'une piste de patinoire artistique. Eh, daï-daï, hein, les mecs, hein ? Oh, putain, ça charbonne, hein, ça, merde. Bon, ils sont où les huiles, là ? Arrachetons. Les huiles sont là, c'est bon. Ah, il faut les casser, là ? En fait, il faut que tu tapes sur les traits, là, tu vois ? Ouais, daï-daï. Ouais ! C'est cassé. Une huile costa un kebab. Voilà, c'est bon. Il n'y en a pas, kebab. On met la brouette, tu vas vider les trucs dans la brouette. Vas-y. Et ça, tu n'as pas le temps, là-bas. T'inquiète pas. Écoute, si jamais j'en casse ça, je te paye un tac-lard après, là, c'est bon. Bon, là, dit, on tape avec la pointe sur le trou, là. Voilà. Après, là aussi, et voilà. On a sauvé tous les kebabs, bro. Tu vois, les gars, on essaie d'aller vite. Comme ça, le patron, il se met bien. Parce que là, tu vois, c'est des gros chiffres que tu brasses quand tu fais des chantards, comme ça. Les factures et tout, le matériel, grosses œuvres et tout. Donc, moi, je sais, je suis patron, tu vois. Je sais c'est quoi. Alors, quand il faut charbonner, mon pod, tu charbonnes ta grand-mère. Poids final. On va faire le béton. Allez, ça, je kiffe. Avec la bétonnière, let's go. Mais, fais péter, mais t'as des putains d'abdos sans l'enculé. Tu pourrais devenir le giga-chat, toi. Le giga-chat ? En fait, vu que t'es pas très grand, tu deviendrais le petit chat. Le petit chat. Mais t'as un chat quand même. Ok, les mecs. Là, on va faire du béton pour les chefs derrière, là-bas. Donc, comme je te l'expliquais tout à l'heure, là, on a fait la rangée de U. Regarde, c'est visible, là-bas. Tu vois le chaînage qui dépasse, là-bas, là ? Là-bas, maintenant, il faut mettre du béton. Allez, comment on fait, gazoleistiquement ? Bon, frérot, maintenant, il faut que t'appuies avec ton pied, là-bas. Voilà. Voilà. Ok, je me rappelle. Et ensuite, il faut mettre trois seaux d'eau. Il y a déjà un peu d'eau dedans, hein. Ça fait rien, ça fait rien. Attends, frérot, tu mets délicatement ton gêpe, là-bas. Ouais. Et tu tournes le volant de l'autre côté. Tu veux dire, comme ça ? Voilà. Voilà. Encore, encore. Ah oui, c'est l'autre côté, d'accord. Voilà, magnifique. Je veux qu'on fasse du mortier. Non, non. C'est le béton. Non, on va faire du béton. J'ai capté, j'ai capté. Différence, les gars, mortier-béton. Mortier, il n'y a pas de charrel. En français, on dit, il n'y a pas de pierre dans le sable. Mortier, c'est ça. C'est du sable, sans les gros cailloux. Attends, c'est avec quoi qui s'est brûlé, le gasole, là ? J'étais brûlé avec une bétonnière ? Ouais. Où ? Ouais, le bras, là. Mais c'est avec quelle partie qu'il chauffe ? Là, il y a le pot d'échappement, là. Il s'est brûlé avec le pot d'échappement, en fait, ici, comme ça. Ouais, je ne sais pas quoi. Ça arrive. On va faire attention. Moi, gros, quand je travaillais chez McDonald's, je me suis brûlé les mains sur le grill, aussi. Oh, putain, fais chien. Ça arrive, c'est la vie, hein. Bon, allez, démarre la bestiole. Déballe la Lamborghini, là, allez. Voilà. Là, les gars, c'est comme ça. Allez, en gasoil. Allez, c'est fini. 35 kilos, ça, les gars. 35 kilos. OK, là, c'est bon, on a fini, là. Alors, votre ressenti, monsieur Cournais ? Ressenti, les gars, franchement. J'avoue qu'en début de vidéo, je me la racontais un petit peu. Tu sais, je me la raclais sur vos gueules. Mais là, je dois t'avouer, mec. Ça fait quoi, deux heures qu'on bosse, là, quand je charge. Ah, je commence à me fatiguer. Mais tu sais, ce n'est pas une fatigue de muscu. Là, en fait, je sens que mon corps, il se fatigue. Ouais, je vois. Je sais que ce soir, j'ai bien dormi. Après, la dernière fois, mon pote, que j'ai manipulé un moellon, une brique comme ça, c'était il y a 15 ans. Je pense que tu me mets dedans deux, trois semaines. C'est bon. Ouais. Je finis comme un poisson dans l'eau. Voilà mon ressenti. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, écoute, moi, vu que j'ai l'habitude du chantier, moi, je ne ressens rien barger autour. Moi, j'ai l'habitude barger autour. Toi et moi, c'est pareil. À la muscu, tu galères ta race. Moi, je m'amuse. Là, tu t'amuses. Moi, je galère un peu. C'est ouf, hein ? Comme quoi, j'ai peur que t'as pas mal. Bah, si. Comment ça ? Bah, gros, je suis un fragilisme. Bon, là, les gars, on attend, on appelle en turc, le ousta. Le ousta, c'est le mec qui fait la maçonnerie. Dès qu'il a fini de mettre les U, le béton qu'on a fait, nous, on va le ramener ici. Je vais ramasser le béton qui est dans la brouette. Boum ! Je vais le mettre sur l'échafaudage. Après, le patron, il le récupère et puis il le verse dans les U. Mais au préalable, il faut mettre un chaînage. Je peux le faire, ça, gazole-là ? Un chaînage triangulaire, mon pote. Il faut le couper et tout. Non, mais toi, tu l'emmènes, c'est un chaînage de 6 mètres. 6 mètres ? Ah ouais, 6 mètres quand même, hein. Putain, ça fait loin. Bah, ouais. Et là, on va s'arrête. Tu as Hé, chef, oui, prix, là, combien ? Noire maison, non, coût de maison, prix de maison, là, grand chef ici, grand chef ici, lui, il connaît tout, parce qu'il y a une firme, il connaît la firme, moi, pas école, moi, rêver à la montagne ici, je ne connais pas rien, argent, argent, c'est tout qu'on et moi, franchement, j'ai rien capté à ce qu'il me dit, comme j'expliquais tout à l'heure, ça, c'est la ceinture de la maison, c'est pour renforcer la structure, tu vois, et je pense que là, cet après-midi, on va faire ça, on va mettre du béton, là aussi, comme ça, et puis demain, je pense, on va faire là, comme ça, hein, aujourd'hui, ça, oh putain, parce que je suis là, ils ont dit, aujourd'hui, on termine même là, sa mère à la pute, oh putain, on va charbonner, bon, les gars, là, c'est l'heure de casse-dalle, je suis en train de me fabriquer un petit banc et une table, et là, les gars, je vais vous montrer ce que je casse-dalle, moi, des concombres, voilà, ça, c'est concombre, patronne, après, le pilaf, tu sais, c'est un kosovar, il comprend des mots turcs, lui, riz complet, pilaf complet, et puis, bien entendu, il manque la source de protéines, les schlaguitos, hé, attends, à ton avis, c'est quoi, Gazou ? Euh, du pichote, j'ai pas mangé des pichotes Ah, t'as midi, Marjou, c'est bon, mec, du thon Proziz, Proziz qui ralasse, regardez, les gars, Proziz m'accompagne, même jusqu'au chantard, bordel de cul, si c'est pas beau, ça, je te montre mon dessert, des gaufres protéines Erma, zéro sucre, et pourtant, c'est délicieux, bon, moi, du coup, frère, frère, on crémate ce magnifique casel de compètes, du thon à la mayonnaise, c'est du viscasse, bah oui, frère, tous les midis, je prends ça, franchement, ça passe dans la bon pâte, bah j'ai ça, et si ça me suffit pas, bah je l'ai encore. Et toi, alors, le chef, là, Mohamed Ali, tu t'appelles ? Mohamed Ali, Mohamed Ali. Qu'est-ce que tu manges, là ? Yoghurt, pâté de champignon, il est magnifique. Voilà, bâtiment comme ça, comment s'appelle ça, pâté ? Pâté de galila, pâté de poulet. Voilà, poulet, poulet, poulet. Alors, qu'est-ce que t'en penses du chantard ? Moi, je dis, la muscu et le chantard, c'est incompatible. Franchement, les gars, je vous jure, en fait, ça te fatigue. Mais, c'est pas ton muscle qui se fatigue, c'est ton corps entier. C'est pour ça, frérot, moi, quand tu joues, pourquoi tu vas pas lasser la salle et tout, tu vois ? Voilà, frérot, regarde. Moi, j'ai pas besoin d'aller à la salle, regarde moi, la salle, elle est là, mon pâte. Bah ouais, elle est au chantier, ma salle. Dure, pas dure. Normal, normal. Si le grand-chef pas beaucoup d'aï-daï, tchabouk tchabouk, ça va pas. Comme là, je travaille, c'est bon. En gros, il a dit, si je travaille doucement comme gasoil, c'est facile, mais si le grand patron est là et qu'il dit d'aï-daï, c'est dur. C'est comme ça ? Exactement. Voilà, tranquille, mon pote. Ah, lui, il met l'ambiance, lui. Bon, les gars, là, on a fini de casa, là, on va reprendre le taf. Juste avant de commencer, je vous rappelle mon Instagram, from human to god. N'hésitez pas à m'ajouter et surtout, l'Instagram du champion. N'hésite pas à l'ajouter, il fait des stories quasiment tous les jours sur le chantard. Voilà, les gars, on va mettre l'échafaudage ici, parce qu'ici, on va faire la même chose que là. Ok, donc là, gasoil, on va faire de la colle. Quand tu fais le taux avec tes pieds. Ah oui, comme tout à l'heure, j'avais fait. T'inquiète, j'ai fait. Tu veux que je le refasse ou pas ? C'est toi le patron. Et voilà, mon con. On malaxe un petit peu l'eau, tu sais, pour enlever la colle qui reste. Parce qu'une fois que ça a séché, on est dans la merde. T'as vrai ou pas, gazon ? C'est pour ça qu'on le rince un petit coup, tu vois. Ok, les gars, là, je l'explique. Tu vois la colle qu'on a faite ? On va la prendre, on va la mettre dans cet instrument comme ça, là. Boum. Et en fait, je vais rouler le long, là, pour étaler de la colle sur le rang. Regarde, c'est comme ça. Voilà. Mais la colle, elle n'est pas bonne, là. Elle est un peu sèche, la colle gazouse. Elle ne s'étale pas trop. Là, comme vous voyez, l'étalage n'est pas homogène parce que ce n'est pas assez humide. Tiens, voici la nouvelle colle. Ah, merci, le patron de la roue. Voilà, cette colle, elle est bien. Attends, je vais prendre le rouleau, là. Un vrai artisan, hein, le cornage. Et là, les gars, on va étaler comme ça. Voilà. On dirait du chocolat, sa mère. Tu vois, il y a des endroits où c'est pas bien étalé, on repasse un coup comme ça dessus les mers. Oh, mais les gars, c'est pas le gasoil qui est censé m'enseigner le chantard ? J'ai l'impression déjà de connaître mieux que lui, bordel de merde. Il commence à pleuvoir, là, hein. Ouais, ouais. Même si c'est la pluie, je me sens engagé et je restage jusqu'au bout, moi. Putain, magnifique, j'adore ces belles paroles. Eh, t'inquiète pas, cousin. D'ailleurs, les gars, ce qu'on va faire, c'est que là, nous, on va couper la caméra. Et puis, on va un petit peu focus au travail pour aller daï-daï, t'sais, pour aller vite. Comme ça, on termine vite. Et puis, on se baer. J'espère que la vidéo t'a fait plaisir, mon pote. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, OK ? Gazos, t'as un mot de fin à dire ou pas ? Ouais, j'espère que cette magnifique journée au chantard avec Monsieur Cornage vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, les mecs, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Peace. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501